Comment trouver un bon courtier immobilier ? Dans cette vidéo, on va parler de courtage immobilier, agent immobilier. Comment s'entourer des bonnes personnes pour t'aider à trouver le deal que tu recherches depuis un certain nombre de temps ? C'est un sujet très important car beaucoup de personnes veulent s'entourer d'experts, entre guillemets, experts immobiliers, mais malheureusement, elles tombent sur les mauvaises personnes. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment moi j'ai procédé pour m'entourer de bons courtiers immobiliers et comment également toi tu dois faire pour être sûr d'être entouré des bonnes personnes lors de ta recherche de biens immobiliers. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre, si te plaît, un pouce bleu. Ça aide l'algorithme de YouTube à faire grandir cette grosse communauté et également ça remercie les 35 personnes de mon équipe qui te produisent du contenu tous les jours sur le développement personnel, les finances personnelles, l'investissement immobilier et également le business en ligne. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car justement tu sauras comment trouver un bon agent immobilier et surtout tu auras accès à notre prochaine masterclass exclusive où je te montre justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir baissé plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors dans cette vidéo, je me retrouve chez moi à Douala au Cameroun. Donc comme tu le sais, je suis rentré pour une durée année terminée afin de lancer des activités dans l'immobilier et également dans le business en ligne en Afrique francophone de manière générale. Mais aujourd'hui, on va parler de courtier immobilier. Déjà, c'est quoi un courtier immobilier, agent immobilier? C'est quelqu'un qui va t'aider justement à faire une transaction immobilière. C'est l'intermédiaire entre toi, l'acheteur et le vendeur. Et des fois, dans certains cas, surtout au Canada, c'est moins fréquent en France. Donc tu vas avoir un courtier acheteur, c'est-à-dire un agent immobilier vendeur. Donc c'est lui qui te représente lors de la transaction. Et tu vas également avoir un courtier vendeur. Donc finalement, il y a quatre personnes. Il y a toi l'acheteur, il y a le courtier acheteur, il y a le vendeur et il y a le courtier du vendeur. Donc vous êtes quatre à faire la transaction immobilière. Et c'est quelque chose de très important parce que beaucoup de personnes, surtout au Québec ou au Canada de manière générale, font cette tête baissée pour acheter des maisons, pour acheter des immeubles, etc. Mais des fois, il faut s'entourer d'un courtier pour être déjà couvert, d'être sûr qu'au niveau des conditions, que tu sois couvert, s'il y a certaines garanties à avoir, etc. Parce que si ça se passe mal, le courtier, c'est lui qui, entre guillemets, il encaisse les coups de point à ta place si jamais il y a un problème. Si ça se passe mal alors que tu es en direct, c'est-à-dire que toi, tu achètes le bien en ton nom directement sans courtier. Si tu n'es pas bien informé, ça peut être un peu plus compliqué. Lorsque tu as une certaine expérience, donc lorsque tu as déjà acheté plusieurs bien immobiliers, tu peux te passer d'un courtier. Mais bon, même moi, à mon nombre de niveaux, je continue à m'entourer de courtiers déjà pour pouvoir me protéger en cas de problème lors de la transaction. Et aussi même pour déléguer toute la paperasse qui suit après que l'offre d'achat soit acceptée. Parce que justement, il va falloir formaliser les offres d'achat. Il va falloir récupérer des documents, etc. Donc, tu peux déléguer ça au courtier immobilier sans frais parce que la commission, elle est payée au vendeur. Maintenant, comment choisir et trouver finalement un bon courtier ? Et ça vaut dans pas mal de domaines, dans le sens où, demande-toi toujours, est-ce que la personne avec qui tu interagis a déjà fait ce que toi tu as envie de faire ? Parce qu'il y a beaucoup de courtiers qui se disent courtiers mais qui ne sont pas réellement courtiers. Je m'explique. Tu peux vendre une maison sans forcément savoir comment investir. Tu peux acheter une maison sans forcément savoir comment bien investir. Au même titre qu'un acheteur, c'est-à-dire, il y a des personnes pour qui l'investissement immobilier, ça paraît simple parce qu'on ne parle que d'acheter une maison. Donc, ils se disent, mais en fait, ça sert à ne se former, ça sert à écouter les vidéos de Florian ou de suivre des masterclass parce que finalement, acheter de l'immobilier, c'est comme acheter un bout de pain. Non, est-ce que tu achètes d'immobilier en mode investisseur ? Est-ce que tu gagnes de l'argent lorsque tu achètes ton immobilier ou pas ? Et pour ça, il y a des stratégies à connaître, bien évidemment. Et c'est au même titre qu'un courtier. C'est-à-dire que le courtier avec qui tu vas travailler, il faut que lui également, il soit un investisseur qui possède des propriétés et qui ne soit pas non juste un commercial parce que finalement, s'il n'est là que pour te vendre une maison ou pour t'aider à acheter une maison, ce n'est rien d'autre qu'un commercial qui va toucher sa commission. Mais est-ce qu'il est sûr que toi, derrière, tu fais une bonne transaction ? Est-ce qu'il est sûr que le bien que tu achètes, il est rentable ou pas ? Là est la vraie question finalement. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, dans notre équipe, on s'est enterré des meilleurs courtiers sur le marché au Québec et même au Canada de manière générale qui sont tous investisseurs. Avant même d'être courtier, ils sont avant tout investisseurs. Et ça vaut la même chose pour nos conseillers financiers, nos gestionnaires immobiliers, nos notaires, nos comptables, nos fiscalistes, toutes les personnes avec qui on travaille sont avant tout investisseurs immobiliers. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas courtier immobilier. Et beaucoup de personnes, des fois, confondent ma position avec un courtier immobilier. Des fois, on m'envoie des mails pour me dire « Oui, Florent, je recherche une maison, je cherche une chambre à l'eau, etc. Ce n'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est d'investir. Mon boulot, c'est de gagner de l'argent et de t'aider à gagner de l'argent avec de l'immobilier. Ce n'est pas moi qui vais faire les visites. Ce n'est pas moi qui vais encore moins signer les offres d'achat. Moi, je partage les stratégies pour te permettre d'investir. Maintenant, autour de toi, je mets les meilleurs courtiers qui vont te permettre justement de saisir cette bonne opportunité. Donc, voilà comment trouver et travailler avec un courtier immobilier. Et comme tu le vois, ça s'applique avec tous les domaines d'activité qui gravitent autour de toi, qui est un investisseur immobilier. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite, s'il te plaît, à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. N'oublie pas le petit pouce bleu pour remercier l'équipe. Et également, tu regardes dans le lien juste en dessous car tu auras justement accès à cette prochaine masterclass exclusive où je te montre justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même, à l'aide de nos courtiers, arriverons à générer des millions en termes de capital immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada